L'Institut Itribart est la première école en France en enseignement en ligne dans le domaine de l'infographie 3D, reconnue par le RNCP sur le diplôme Lid infographiste 3D 2D, niveau 2, équivalence Bac plus 3. Cette vidéo présente le déroulement de nos formations et le suivi pédagogique de l'apprenant à l'intérieur de l'Institut Itribart. Après le choix de la formation, initiale ou continue, le futur apprenant s'entretient avec le directeur pédagogique pour définir au mieux le parcours de formation le plus adapté à ses prérequis et à son objectif professionnel. La formation débute pour l'apprenant avec l'acquisition d'un logging et d'un mot de passe qui lui permettent d'utiliser la plateforme pédagogique. Une formation à l'Institut Itribart se déroule principalement avec des cours en visioconférence, en direct avec les enseignants et l'ensemble de la classe, composée en général d'une quinzaine d'élèves. Sur la plateforme, l'élève peut consulter à tout moment son profil, son planning de formation et les ressources pédagogiques attachées. Sous la forme d'une arborescence structurée, l'ensemble des cours sont répertoriés sur la gauche de l'interface. Il peut aussi y accéder par la partie centrale. La formation est construite par discipline technique, en module pédagogique qui en moyenne dure 4 à 5 semaines. Dans chaque semaine, le planning des cours en direct permet à l'étudiant de structurer sa semaine de travail. Le cours en direct est composé d'une classe de 15 élèves en moyenne avec un enseignant vis-à-vis. Cet enseignant dispense son cours en visioconférence à travers un partage d'applications. Les étudiants voient et suivent les actions de l'enseignant et peuvent intervenir oralement à tout moment. L'enseignant peut donner la possibilité à un élève de montrer son travail sur son ordinateur. Entre les élèves et l'enseignant, l'interface de cours en direct permet l'échange audio-vidéo, le chat et aussi le transfert immédiat de fichiers pour la correction des exercices. Ce cours est enregistré directement et remis sur la plateforme pédagogique sous la forme d'une vidéo pour une relecture ultérieure faite par les élèves. Il est toujours intéressant pendant que l'élève réalise un exercice de revoir ce que l'enseignant a expliqué sur le sujet. Sur la plateforme, l'élève a un suivi précis de sa progression pédagogique. Dans son profil, le calendrier des événements lui permet de voir notamment les dates de rendu des exercices qui seront ensuite corrigés en cours en direct par l'enseignant. En complément des cours en direct, il organise sa semaine pour voir les tutoriels vidéo techniques et réaliser les exercices et projets sous la conduite des enseignants. Les tutoriels vidéo permettent de compléter l'apprentissage de techniques particulières que l'élève a le temps de tester. Pendant la période d'un exercice ou d'un projet, l'élève peut échanger avec les enseignants, proposer des ébauches de son travail pour avoir en retour les commentaires de ses enseignants qui le feront progresser. L'élève peut ainsi contacter et échanger avec les enseignants avec tous les moyens du Web 2.0 sur notre plateforme, les courants directs, le chat, Skype, l'email et aussi le FTP pour l'échange direct de fichiers. L'élève peut aussi consulter ses notes, ses appréciations sur les différents exercices passés et ainsi connaître sa progression pédagogique au fur et à mesure de la formation. Avec ces méthodes innovantes, l'Institut ITRIBART donne la possibilité de se former avec l'enseignement en ligne dans le domaine de l'infographie 3D, dans un cadre pédagogique d'une école classique, avec des formations reconnues et validées par l'État au titre du RNCP niveau 2. Profitez des avantages de l'enseignement en ligne dans un cadre de formation certifié par l'État. Profitez de la flexibilité de l'enseignement en ligne dans un cadre pédagogique structuré. Enfin, partagez votre expérience entre anciens et élèves autour de l'Institut ITRIBART, une école avec une pédagogie innovante qui permet tous les jours l'accès à des formations hautement qualifiantes. Sous-titrage Société Radio-Canada